Objection ! Parce qu'en fait, Hurd, Skull, des Belles Vandides à My Godess, en fait, elles habitent au Pôle Nord avec le Père Noël, et elles fabriquent des jouets avec les elfes, et en fait, elles prennent des petits morceaux d'écorces d'arbres rigolos, et elles en font des hommes avec. Et ceux qui sont petits, ils ont été faits avec des acacias. Objection ! Les dieux eurent de nombreux rejetons avec les géants, et l'un d'entre eux est le demi-frère d'Odin, Loki. Accepté parmi les dieux, mais incarnant le chaos à l'image des géants dont il est issu, Loki va passer son temps à foutre le bordel. Par exemple, il va orchestrer la mort de Balder, un des fils d'Odin que tout le monde adorait, ce qui avait le chic d'énerver Loki. Les dieux finissent par enchaîner Loki au fond d'une grotte, mais la mort de Balder marque le début de la fin. Le chaos s'empare inexorablement de la terre, les guerres fratricides se multiplient, tandis que tout ça donne au vice et à la luxure. Puis commence un univers surnaturel qui dure trois années, pendant lesquels le soleil ne brille pas. Des tempêtes se déchaînent, des cataclysmes secouent la terre. L'heure du crépuscule des dieux a sonné. Libérée de sa prison, Loki mène l'armée des géants contre Asgard, accompagnée des légions morts-vivantes de sa fille, la déesse des enfers, Hel. De leur côté, Aesir et Vanir joignent leurs forces pour combattre les forces du chaos. Tous s'avancent vers la plaine de Vigrid pour le combat final, où les deux parties vont s'auto-annihiler. Le loup Fenrir, un autre rejeton monstrueux de Loki, avale le soleil, puis Odin, avant d'être tué par Vidar. Thor terrasse le serpent et Ormugandar, qui a empoisonné l'arbre Yggdrasil, mais meurt à cause du venin de la bête. Emdal est tué par Loki, mais parvient à lui infliger une blessure qui finira par provoquer le trépas du dieu du chaos, dernier à mourir. Finalement, ce sont les neuf mondes qui sont ravagés, quand Yggdrasil s'effondre et que Surt, le géant du feu, vous savez celui qui était né de la sueur, engouffre l'univers dans les flammes. Mais un nouveau monde renait. Deux humains ont survécu, Lif et Lephtrasir, protégés des flammes par le feuillage de l'arbre de vie. Et le dieu Balder va également ressusciter afin de protéger cette nouvelle humanité. Et ainsi se termine cette quatrième Minute du Geek consacrée à la mythologie nordique, qui n'aura fait bien sûr qu'effleurer le sujet, mais qui, avec un peu de chance, vous aura appris 2-3 trucs. Sous-titrage Société Radio-Canada